Je recommence un Corinthien, deux Corinthiens, autant pour moi, 5 verset 15 Il est mort, donc Jésus est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes De quels vivants parle-t-il ici? Il parle de ceux qui sont vivants en Christ Il ne parle pas des vivants qui ont le souffle de vie Il parle de ceux qui sont vivants en Christ Parce que ceux qui ont simplement le souffle de vie et qui sont morts en Christ Continueront toujours à vivre pour eux-mêmes et pour le diable Donc là il s'adresse à ceux qui sont vivants en Christ Donc ceux qui ont reconnu effectivement que Christ est mort pour eux Et qu'ils l'ont accepté dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel Alors donc, maintenant que lui il est mort, ceux qui vivent en Christ ne vivent plus pour eux-mêmes Mais pour le Seigneur, c'est-à-dire que leur vie désormais est entièrement soumise au Seigneur Et c'est le Seigneur qui décide de ce qu'ils doivent faire Bien sûr, par le Saint-Esprit qui habite en eux Verset 16, c'est celui dont justement Qui nous concerne Ainsi dès maintenant Donc, puisque le Seigneur Jésus est mort pour tout ce qu'il a Il est mort pour tout le monde d'ailleurs Et maintenant ceux qui l'ont reconnu et accepté comme Seigneur et Sauveur Ne vivant donc plus pour eux-mêmes Mais vivant pour le Seigneur qui est mort pour eux Et ressuscité Maintenant, verset 16 Donc, le ainsi, c'est une conséquence D'accord ? Donc, ainsi, c'est la conséquence maintenant Dès maintenant, nous Le nous dont il est question ici En fait, c'est ceux qui sont vivants en Christ C'est ça ce nous-là Nous, puisque nous reconnaissons que Christ est mort pour nous Et que maintenant, nous ne vivons plus pour nous-mêmes Alors, nous ne connaissons personne selon la chair On a déjà eu l'occasion de bien décortiquer ce verset-ci Nous ne connaissons plus personne selon la chair C'est-à-dire que Puisque tu ne vis plus pour tes propres intérêts personnels et égoïstes Maintenant, lorsque tu fais connaissance avec quelqu'un Ce n'est plus des rapports charnels Que tu vas essayer d'établir avec la personne A savoir que vos relations sont uniquement basées sur des motifs Des centres d'intérêts charnels Mais maintenant, tu vas chercher à connaître la personne de façon spirituelle C'est-à-dire que quand tu t'approches de la personne C'est vraiment pour communiquer avec la personne en esprit Si la personne est née de nouveau Donc, a également l'esprit pour communiquer avec toi Mais si la personne n'est pas née de nouveau Toi, tu vas tout faire maintenant Pour lui communiquer Justement, pour la conduire au Seigneur Pour la mener à Christ C'est ça qui va être la motivation Justement, de la connaissance que tu vas avoir de cette personne De l'amitié que tu établis avec la personne Si ce n'est pour la mener à Christ, ça ne sert à rien C'est une amitié qui ne sert à rien du tout Ça veut dire que là, on continue encore à vivre pour nous-mêmes Alors, maintenant Le verset qui suit Enfin, la suite du verset Même si nous l'avons connu Même si nous avons connu Christ selon la chair Donc, ceux qui ont vécu avec lui les apôtres Même si ils l'ont connu selon la chair Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière S'ils ne le connaissent plus selon la chair Comment est-ce qu'ils le connaissent maintenant ? En esprit Donc, c'est largement suffisant de connaître Christ en esprit Donc, verra, tu connais Christ Voilà ce à quoi on devait aboutir Donc, tu connais Jésus, en fait, en réalité Ça va, tu es convaincu que tu le connais maintenant ? Si tu le connais en esprit, c'est pleinement suffisant C'est pour cela que ceux qui vont s'arrêter à dire Jésus était noir Il était jaune, il avait les cheveux longs Les cheveux courts, les yeux bleus, tout ça Ça ne sert à rien du tout Parce que ça ne peut pas nous avancer Ni nous faire reculer Une fois qu'on le connaît en esprit Oh, l'esprit n'a pas de couleur L'esprit n'a pas de yeux bleus Tout ça, ça ne sert à rien Une fois qu'on connaît Jésus en esprit C'est bon Et en plus, d'ailleurs, Jésus se manifeste aux personnes en esprit aujourd'hui C'est en esprit qu'il se manifeste aux personnes C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent voir ce qu'on appelle une Christophanie C'est-à-dire que Jésus qui s'incarne devant eux Mais ce n'est pas ça le plus important Le plus important, c'est vraiment de le connaître en esprit Voilà, ça c'est vraiment ce qui est important Amen Je repose encore Allons toujours dans la parole Lorsque tu confesses de ta bouche Après t'être repenti de tes péchés Tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur Il envoie son esprit habité en toi Et comment est-ce que tu vas le réaliser Allons dans 1 Jean, chapitre 3 1 Jean, c'est vers l'Apocalypse, ça va Chapitre 3 Verset 9 1 Jean 3, verset 9 dit Quiconque est né de Dieu Né de Dieu, c'est né de nouveau Né de l'Esprit Quiconque est né de Dieu Ne pratique pas le péché Tu vois Pourquoi il ne pratique pas le péché Parce que la semence de Dieu C'est-à-dire le Saint-Esprit Demeure en lui Et il ne peut pécher Il ne peut pratiquer le péché Donc le test qui te confirme Que tu es né de nouveau C'est ton rapport au péché C'est-à-dire que Avant Quand tu péchais Ça ne te dérangeait pas Tu n'avais pas de remords Tu ne t'en rendais même pas compte Mais désormais Puisque tu as l'Esprit de Dieu Qui est l'Esprit Saint Qui est un Esprit de Sainteté Cet Esprit-là Ne supporte pas le péché C'est un Esprit Qui a horreur du péché Donc désormais Quand tu vas commettre un péché Tu seras tellement dérangé Que tant que ce péché N'est pas réglé devant Dieu Tu ne pourras pas être tranquille C'est un peu comme quelqu'un Qui s'habille bien Disons il met des vêtements blancs D'accord Il passe quelque part Il met son pied dans une flaque d'eau Et justement Il est mouillé Mais seulement Il prend un peu de boue Et la boue reste Imagine-toi un peu Sur son pantalon Mais à l'arrière Derrière C'est-à-dire que Sur sa cuisse en fait Donc La tâche est sur sa cuisse Quand il vient s'asseoir Au milieu des gens Il s'asseoir De manière à cacher L'endroit du pantalon Qui est tâché Donc les gens ne voient pas ça Mais quand il est au milieu des gens Quelle impression il a Il va toujours regarder Tu vois Il va toujours se tourner Pour cacher cette cuisse là Parce qu'il a l'impression Que les yeux des gens Sont vissés dessus Même si les gens ne voient pas C'est exactement comme ça Que celui qui est né de nouveau est C'est-à-dire que Une fois qu'il a péché Peu importe ce qu'il fait Il a l'impression Que les yeux de Dieu Sont directement Braqués là-dessus Tu vois Tant qu'il n'a pas Demandé pardon à Dieu Pour cela Il n'a pas la paix dans le cœur Même s'il ferme les yeux Pour prier Il ne pourra pas prier C'est ça qui monte C'est ça qui fait la différence Entre celui qui est religieux Et celui qui est né de nouveau Celui qui est religieux Il peut sortir des gorgés Que quand il vient Il ferme les yeux Il prie Et puis il s'endort après Sans problème C'est parce qu'il n'a pas De connexion avec Dieu S'il a eu Vraie connexion avec Dieu Dès qu'il va fermer les yeux Il va voir son péché Et ça On a le test Si tu prends Esaïe Attends Garde le doigt sur Jean 3 Parce qu'il y a la suite Du verset là Le verset 10 là On va revenir dessus Si tu prends Esaïe 6 Tu vas voir le test là-bas Esaïe 6 Ça Ça montre quelqu'un Qui est vraiment En connexion Avec Dieu Et c'est pour ça Qu'on dit souvent Que L'Ancien Testament C'est l'ombre des choses À venir Et ça nous montre Véritablement En fait Comment Maintenant En esprit Les choses se passent Dans la nouvelle alliance Regarde Esaïe 6 C'est bon Esaïe 6 Voilà Et verset 1 On commande Dès le verset 1 L'année de la mort Du roi Osias Je vis le Seigneur Assis sur son trône Donc là Il a une vision de Dieu Il est en connexion directe Avec le Seigneur Nous normalement En esprit Nous sommes en connexion permanente Avec le Seigneur D'accord Alors Il vit le Seigneur Sur un trône élevé Ensuite Qu'est-ce qui se passe Les pentes de sa robe Remplit le temple Des séraphins Se tenaient au dessus de lui Ils avaient chacun Six ailes Deux dont il se couvrait La face Deux dont il se couvrait Les pieds Et deux dont il se servait Pour voler Ils criaient L'un à l'autre Et disaient Saint 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 Et l'éternel Des armées Donc voici Déjà Le test De quelqu'un Qui est vraiment En communion Avec Dieu Et qui a le Saint-Esprit C'est-à-dire que Quand il L'a la vision De Dieu Quand il pense A Dieu Il pense à la sainteté D'abord de Dieu Saint 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 Et l'éternel Des armées Maintenant La suite La terre est pleine De sa gloire Les sous-bassements Des seuils Frémissent A la voix De celui Qui criait Et la maison Se remplit de fumée Donc il a l'image De cette gloire De Dieu Et la gloire De Dieu Ca veut dire Que toi Qui es un petit Être humain Mais tu Tu ne peux pas Fouler Au pied Comme ça Cette gloire Là C'est comme C'est comme si Le sang Comme nous dit C'est hébreu Dice Malheur A celui Qui foule Le 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 C'est-à-dire que Celui qui pêche Volontairement En plus On pourra On pourra Aussi le lire Donc en fait Quand tu as cette image Là De la sainteté De Dieu De la gloire De Dieu Regarde le verset 5 C'est là Qu'on voit Véritablement Celui qui est né De nouveau Celui qui a l'esprit De Dieu Lorsqu'il a péché Malheur A moi Je suis Perdu Car Je suis Un homme Dont les lèvres Sont impus Donc Lorsqu'il est Au contact De Dieu Il réalise La sainteté De Dieu Et immédiatement Le saint esprit La sainteté De Dieu Qui en lui Pointe le péché Du doigt Le péché Jean 16 Verset 8 Le saint esprit A été donné Pour convaincre De péché De justice Si on se répand La justice De Dieu Vient effacer Ce péché là Mais si on ne se répand Pas c'est le Jugement Amen Donc Voilà Vraiment Celui qui a La semence De Dieu En lui Malheur A moi Je suis perdu Car je suis Un homme Dont les lèvres Sont impures J'habite Au milieu D'un peuple Dont les lèvres Sont impures Et mes yeux Ont vu Le roi L'éternel Des armées Donc voilà Véritablement Quelqu'un Qui est né De nouveau Quelqu'un Qui est né De nouveau C'est celui Qui est Habité Par l'esprit Saint Et qui a Conscience De la sainteté De Dieu Donc quand il Commet le péché Comme ça Il ne peut pas Rester devant Dieu C'est pas possible Il va commencer A faire Comme Esaïe Il aura La même réaction Que Esaïe Même réaction Seigneur J'ai péché Contre toi Regardez David Quand David A réalisé son péché Même comme Il avait péché Contre Uri Il avait péché Contre Sébatchéba Mais Il dit d'abord J'ai péché Contre toi Et contre toi seul Donc il réalise Que son péché C'est d'abord A d'abord Déshonorer Dieu C'est ça la différence Parce que des fois Lorsqu'on se répand Du péché On se répand Souvent De la conséquence Que le péché A entraîné Dans notre vie Ça C'est pas la vraie repentance La vraie repentance C'est celui Qui Se répand Qui est en larme Parce qu'il a offensé Dieu Et Dieu seulement C'est à dire Qu'il réalise Que l'acte Qu'il a commis Dieu n'est pas content C'est ça Véritablement Parce que c'est L'Esprit Saint Qui est en lui Qui est attristé Qui dit que Ce que tu as fait Dieu n'est pas d'accord Avec ça Dieu n'est pas content Et il est triste Seulement parce que Dieu n'est pas content Même si ça n'a Aucune conséquence Dans sa vie Même si personne N'est au courant De ce péché là Mais lui Il est triste Parce qu'il sait Que le coeur de Dieu Est triste Pour justement Le péché Qu'il a commis Là Véritablement Ça montre Que tu as L'Esprit de Dieu Parce que c'est L'Esprit de Dieu Qui témoigne De ça Dans ton coeur Il y a Le témoignage D'une jeune fille Une jeune fille Qui était Je crois J'avais donné Ce témoignage Ici une fois Une jeune fille Qui était tombée Enceinte Alors Elle n'était pas mariée Elle était enceinte Alors Elle arrive Le dimanche matin Dans une assemblée Elle n'était pas chrétienne Elle arrive Dans l'assemblée En pleurs Elle dit qu'elle veut Voir le pasteur Alors le pasteur La reçoit dans son bureau Et le pasteur Lui demande Qu'est-ce qui lui arrive Elle dit qu'elle veut Devenir chrétienne Ah Le pasteur lui dit Mais qu'est-ce qui Pourquoi Qu'est-ce qui t'a touché Ainsi de suite Et donc là Elle commence à dire Non vraiment J'ai fait des choses Qui ne sont pas bien Et le pasteur lui dit Qu'est-ce que tu as fait Qui n'est pas bien Elle dit Non 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 Dieu n'est pas content Ainsi de suite Bon Elle explique donc au pasteur Qu'elle est enceinte Et elle n'est pas mariée Donc elle est sûre Que Dieu n'est pas content Pour ça Donc le pasteur Lui explique donc Les choses Et fin d'avoir Accepté Jésus Alors le dimanche D'après Le pasteur l'attend A l'assemblée Et il ne la voit pas Une semaine Deux semaines Trois semaines Un mois Deux mois Il ne voit pas La jeune fille Après C'était un petit village Plus tard Il rencontre La jeune fille Dans l'une des rues Du village Et il lui dit Mais attends Toi tu habites Toujours dans le village Mais moi je ne te vois Pas à l'assemblée Qu'est-ce qui t'arrive Et qu'est-ce qu'elle lui dit Elle lui dit Qu'elle n'a plus besoin De venir là-bas En fait on a fait le test Finalement Elle n'est pas en scène Elle n'a pas besoin Donc en fait Sa repentance Sa repentance Pareillement Moi quand je n'étais pas converti Je volais les transports Je prenais le train Je ne payais pas Je prenais le bus Je ne payais pas J'étais étudiant Je m'en foutais Alors Quand je commençais à travailler Je n'étais toujours pas converti Et là je commençais A tout payer Mais pourquoi je payais tout Je ne payais pas tout Parce que j'avais conscience Que Dieu n'aime pas ça Je ne payais pas tout Parce que j'avais peur Quand on saisit mon salaire Tu vois Donc C'est la conséquence Du péché qui me faisait peur Et non le fait De déshonorer Dieu Et c'est ça Qui fait la différence maintenant Donc Celui Même si on ne saisit Jamais son salaire Il va le faire Il va payer Parce qu'il sait que S'il ne paye pas Dieu n'est pas content C'est la seule raison Pour laquelle Il obéit Parce que Dieu n'est pas content Même s'il n'y a pas De conséquences Et c'est ça Qui te montre Véritablement Que tu as l'esprit de Dieu Et si tu continues Voilà Esaïe qui s'est répandue Si on continue Verset 6 Mais Esaïe 6 Mais l'un des séraphins Vola vers moi Tenant à la main Une braise Qu'il avait prise Sur l'autel Avec des pincettes Il en toucha Ma bouche Et dit Ceci a touché Tes lèvres Ta faute Est enlevée Et ton péché Est expié Regarde le verset 8 Maintenant J'entends la voix Du Seigneur Disant Toi Tant qu'il y a le péché La face de Dieu Est cachée La voix de Dieu Est Mouette pour nous On n'entend pas Dieu C'est une fois Que son péché A été effacé Qu'il commence A entendre La voix de Dieu Et ce qui est extraordinaire C'est que Esaïe Ce n'était pas n'importe qui C'est un prophète Et De Esaïe 1 A Esaïe 5 Je pense que Esaïe a déjà donné Des prophéties Mais devant La présence de Dieu Il réalise Qu'il est Quelqu'un Qui a des lèvres Impures Des lèvres Qui prophétisent La parole de Dieu Son des lèvres impures Parce qu'il est Vraiment Dans la présence de Dieu Et cette présence là Les prophètes De l'Ancien Testament Avaient Il recevait ça Sporadiquement Comme ça Mais nous On a cette présence là En nous En tout temps C'est l'Esprit de Dieu Donc c'est pour ça Que normalement Les enfants de Dieu Nous sommes Constamment Dans cet esprit De repentance là De Immédiatement C'est à dire On n'attend pas dimanche A l'assemblée Au début du culte Avant l'adoration Pour commencer à demander Pardon Non c'est immédiat On doit régler ça Directement Verset 8 J'entendis La voix du Seigneur Disant Qui enverrai-je Et qui marchera Pour nous Je répondis Me voici Envoie-moi Et il dit Va Le Seigneur Le Seigneur t'envoie Une fois que La paix est établie Entre toi et lui Sinon Pas avant Si nous revenons Maintenant Dans 1 Jean 3 Verset 10 Et c'est là Qu'on a Le test Entre les enfants De Dieu Et les enfants De l'autre Entre ceux Qui sont nés De nouveau Et ceux Qui sont religieux C'est là La définition est là C'est le verset 10 C'est là C'est par là Que se manifestent Ou que l'on reconnait Les enfants de Dieu Et les enfants du diable Quiconque ne pratique pas La justice N'est pas de Dieu Non plus Celui Qui n'aime pas Son frère Donc Le début du verset dit C'est par là Quand il parle de c'est par là Il fait une référence Au verset d'avant C'est à dire Que celui Qui est Un enfant de Dieu Ne pratique pas Volontairement Le péché Et celui Qui ne l'est pas Qui n'est pas Un enfant de Dieu Il peut s'organiser Il part péché Sans être dérangé Il s'assoit Il planifie le péché Il va Il commet Il rentre Et il est tranquille Et il peut même se mettre Dans la présence de Dieu Et prier Mais Dieu n'est pas là Évidemment Donc c'est ça Qui monte Véritablement Donc Si quand tu Commets quelque chose Si tu te sens dérangé Parce que tu as commis un péché C'est le témoignage Que tu as à l'esprit de Dieu Tu comprends ? Oui Voilà Donc c'est vraiment Ce changement La pratique concrète Dans ta marche De chaque jour C'est là Que tu vas réaliser Que tu as reçu L'esprit de Dieu Tout simplement Les choses Auxquelles Tu ne faisais pas attention Tu vas commencer A faire attention Voilà Oui Et j'ai une autre question En fait Je ne sais pas Il y a des gens Quand je chante Je ne prends pas plaisir A vraiment Et chanter En fait Oui Parce que Je ne sais pas Elles ne me disent rien Et Je n'ai pas J'ai pas d'inspiration Je n'ai rien Pour chanter Je ne sais pas Ça c'est Je ne sais pas D'où ça vient Par rapport au champ Si je prends Colossiens 3 verset 16 Que la parole De Christ Du Christ Habite en Vous Avec richesse Instruisez-vous Et avertissez-vous Réciproquement En toute sagesse Par des hymnes Par des psaumes Des hymnes Des cantiques spirituelles Sous l'inspiration De la grâce Chantez de tout votre coeur Chantez à Dieu De tout votre coeur Alors Un Il faut que la parole De Dieu Habite En vous Avec richesse Donc Pour vraiment Chanter selon Chanter sous l'inspiration De la grâce Il faudrait que la parole De Dieu habite en toi Quand on parle Chanter sous l'inspiration De la grâce C'est chanter sous l'inspiration Du Saint-Esprit Donc Qu'est-ce que le Saint-Esprit Va utiliser Pendant qu'on est en train D'adorer Tu entends souvent Des gens Qui disent des choses Qui ne sont pas Les paroles Qui sont affichées Ce sont des paroles Que ces personnes Ces frères Ces soeurs Reçoivent du Saint-Esprit A l'instant Mais Ça Ça ne vient pas comme ça Le Saint-Esprit Utilise la parole De Dieu Qui est en toi C'est pour ça que C'est dans Ephésiens 6 Où il est dit que Le Saint-Esprit Est l'épée La parole de Dieu Est l'épée de l'Esprit Donc Le Saint-Esprit A besoin De la parole de Dieu Pour travailler en toi Donc Pour pouvoir chanter Justement Librement Pour pouvoir Parce qu'en fait On ne commence A prendre plaisir Vraiment Dans un chant Que lorsque C'est l'Esprit De Dieu Qui commence A s'exprimer Et là Plus la parole De Dieu Va habiter Justement En abondance Avec richesse En toi Plus justement Tu vas commencer A libérer Justement Ce que le Saint-Esprit Mets en toi Au moment Où tu chantes Le cantique Finalement Tu vas oublier Les paroles Qui sont affichées Et tu chanteras En fait Sous l'inspiration De la grâce Comme il dit Sous l'inspiration Du Saint-Esprit Et tu te rendras Même plus compte Que les paroles Initiales du chant Ne te disaient rien Pourquoi ? Parce que finalement Le Saint-Esprit T'a inspiré De nouvelles paroles Et ce sont Ces paroles là Maintenant Qui sont les paroles Du chant pour toi Et tu peux chanter Le même chant Dix fois Avec des paroles Dix fois différentes Tu vois ? Donc en fait Il faut prendre L'habitude De commencer A chanter Avec tes propres mots Tu vas voir Que ça là Ce que tu dis là Ça va partir D'accord ? Oui Voilà Dans les psaumes Si tu lis Il y a beaucoup De psaumes Qui commencent par Je ne sais pas moi Avec des instruments Accordes Sur le chalumeau Je ne sais pas trop On nous parle Les instruments C'est un caractère La harpe Voilà La harpe Et ainsi de suite Donc en fait Les psaumes étaient chantés Dans le temple Donc de la même façon Nous pouvons chanter La parole de Dieu Mais en fait L'adoration C'est ta vie Ta relation personnelle Avec Dieu C'est ça qui ressort Au moment de l'adoration Si tu as cette connexion Personnelle avec Dieu Si tu es constamment Dans l'action de grâce Tout ça Quand tu es en train D'adorer le Seigneur C'est ça qui vient Ce sont ces mots là Que tu as l'habitude De dire à Dieu C'est ça que le Saint-Esprit Ramène Sur tes lèvres Et puis tu prononces Simplement Ces paroles là En chanson Voilà Exactement En chanson Voilà un peu Comment Justement Mais c'est un processus C'est un processus Où on grandit En fait On On grandit Continuellement Et En fait Il n'y a pas de limite Parce que Même dans l'éternité On sera encore Dans la présence de Dieu A adorer Dieu Matin, midi et soir Donc Si on est fatigué Déjà d'adorer Dieu Sur la terre Je crois qu'on va S'ennuyer là-bas Il n'y aura pas d'autres Distractions Quand on va seulement Voir les anges Qui sont devant Dieu Qui disent Saint Saint Tu vas te balader Tu reviens Ils sont toujours là Saint C'est la nuit Déjà Ils sont encore là Saint Là tu vas dire Non là Il faut vraiment Que je fasse des efforts Ça ne sera pas le moment D'apprendre A faire ça Là-bas C'est maintenant Qu'on apprend C'est maintenant Qu'on apprend Justement A Justement Quand on est dans L'adoration C'est C'est une fenêtre Que le Seigneur Nous donne Pour entrer Dans l'éternité C'est vraiment Il n'y a plus le temps Et il n'y a plus rien On est là Dans la présence de Dieu Et on libère nos cœurs Devant le Seigneur Et c'est ça Qu'on va vivre Pendant Pendant l'éternité C'est pour ça en fait Que l'adoration Ne doit pas être Un moment Pendant le culte Pour nous En fait Ça ne doit pas être Simplement Un moment Qu'on passe devant Dieu Quand on fait un culte Ça doit être En fait Dans notre vie De tous les instants En fait C'est-à-dire que On passe d'une parole Comme ça A l'adoration Tu es en train De balayer dans ta cuisine Hop Tu commences à chanter Tu es en train De faire quelque chose Hop Et tu te connectes Et tu es vraiment connecté Et Dieu peut te parler À ce moment-là C'est pas seulement Pendant le culte Que Dieu parle Même à ce moment-là Puisqu'il dit Qu'il siège Au milieu de l'adoration De son peuple Quand tu es en train De chanter comme ça Dieu vient Tu peux avoir Un problème Une question Que tu as posée à Dieu Depuis longtemps Et puis Après le chant Tu te rends compte Que En fait Tu as une pensée Précise Sur ceux Qui te lamentaient Tu te lamentais Tu te posais des questions Il y a une idée Nette qui vient Et ton cœur N'est pas troublé Par rapport À cette pensée-là En fait C'est Dieu Qui t'a répondu C'est comme ça Que tu commences À discerner La voix de Dieu Qui te répond Par rapport À des choses Que tu lui as demandé Et il te répond Pendant l'adoration Pourquoi pendant l'adoration Parce que Pendant l'adoration Nous sommes vraiment Connectés Et nous sommes plus Disponibles À recevoir Justement Ce que le Seigneur Ce que le Seigneur Nous envoie C'est pour ça Que pendant Souvent Pendant l'adoration Vous voyez Il y a des paroles De connaissance Qui viennent Des dons spirituels Qui se manifestent C'est parce que Pendant l'adoration On est plus Receptif On est plus À l'écoute Justement De la voix De Dieu Et là Maintenant On peut Ressortir Justement Manifester Ces dons Que le Seigneur Mets en nous Amen Amen Voilà Donc tu as Le Saint Esprit Et si on a Le Saint Esprit On peut chanter On peut prier On peut Vivre sa vie De chrétien Normalement Amen Amen Sous-titrage Sous-titrage